Excusez-moi, là je voulais vous présenter pour ceux qui sont dans mon live, en l'occurrence Nelly, Aurélien, un jeune bougre, un jeune pirate, un jeune picaroune comme j'aime bien les appeler, mon petit Shanks Leroux, le petit frère à Shanks Leroux, tu vois, c'est un mec, c'est une crème atomique, pour l'anecdote, pour sa petite histoire et tout, ça dans les prochains épisodes on en parlera, mais c'est un mec pour ma part qui a une détermination, qui a une écoute, qui a un intéressement et qui a des sens en éveil que beaucoup de personnes en ayant leurs cinq sens n'ont pas. Donc pour la petite histoire, lui, il faudrait vraiment le suivre et aussi m'interviewer dans d'autres domaines, dans d'autres cas de figure et j'espère que tout ce qu'il veut obtenir et atteindre dans ce bas-monde, puisqu'il puisse l'obtenir. dis-tu ? Ah oui, et pour ma part, vous allez voir dans la prochaine session, il fait quelques lives, il fait des interviews, il recommande aussi un personnage installé dans des radios, de leur faire découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux... On va dire, il y a Julien Bitt, il y a Julien Bitt qui existe et qui fait le chou gras et tout, et bien là, pour moi, il y a Aurel, Aurel Leroux, Aurel Leroux pour toutes les infos radio, toutes les infos actualités, toutes les infos des jeunes artistes émergents qu'on ne connaît pas forcément et qu'on sera curieux et friands, et pas que dans le rap, donc... Ouais, je le laisse lui-même en parler, d'ailleurs, comment tu vas, mon ami ? Bah écoute, ça va, alors attends juste deux secondes, je vais aller dans ma chambre, parce que mon téléphone, il va être déchargé, donc voilà, je rentre dans la maison, je vais entendre la télé quelques instants, et tu risquerais de ne pas me voir plus en quelques instants, puisque je vais passer dans un couloir un peu noir. Moi, le noir, je m'en fous, parce que je suis avec... Ouais, je sais, ouais, c'est vrai, pour la petite anecdote, il est aveugle, en plus. C'est pour ça qu'il a tous ses sens en éveil. Oui, un dé, Nelly, un dé. Voilà. C'est un dé, mais un... Moi, je suis indépendant. Moi, je suis indépendant. Il est très indépendant, et au niveau du relationnel, bon voilà, par sa petite histoire, il touche les âmes sensibles. Il touche vraiment les âmes sensibles, il n'y a que les ignares, et les sans-cœurs qui ne lui donneraient pas l'intérêt nécessaire qu'il mérite. Et si t'es un humain, et si tu veux... Moi, des fois, je me dis, la beauté de cette vie, c'est pas voir les ignominies et les atrocités. On va dire qu'il a cette chance-là. De mon point de vue. De mon point de vue, la personne... Mais bon, j'arrive vraiment à les percevoir et... Ouais, et c'est ça. Il ne les voit pas en visuel, mais il les ressent et les perçoit. Ça veut dire que ces gens-là, fourbes, ils dégagent une odeur. Une odeur que lui peut sentir. Tu vois ? Nous, on ne peut pas la sentir comme ça, à l'odeur. Mais lui, il peut sentir. Tu vois ? La fourberie d'un humain juste à l'odeur. Et à l'oreille. Tu sais que des fois, ça arrive même que je ne les sente pas et que je me fasse prendre pour un con, ça m'arrive. Plein de fois. Ça arrive, c'est normal. Tu ne peux pas être, comment dire, un surhomme et un surhumain dans tout cadre de figure et dans tout domaine. À un moment donné, le côté humain laisse de la place à l'erreur. Il n'y a que les robots, les droïdes programmés pour la réussite, pour la guerre. Que eux sont conditionnés à ne pas être à l'échec. Nous, on a le droit, nous. Coucou. Salut. Salut, salut. Donc, tout ça pour dire qu'en vrai, moi, je suis content de faire ta rencontre. Je suis content d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir fait, pour ma part, le premier pas. Parce que moi, à ton assiette, moi, sûr. Ben, en fait, moi, un jour, je me suis levé. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai envoyé des messages à la malle, à Aurélien, avec des liens d'un artiste dont je m'occupe. Cela depuis trois ans. Et j'envoie, je lui demande son avis. Il me renvoie dans la foulée lourd. Mais c'est qui ? Comment ? Quoi ? J'étais vraiment touché par sa réponse et son retour. Parce que derrière, tout de suite, on s'est rappelé. Ça va ? Tu vas bien ? Là, j'ai envoyé un message à pas mal de gens dans des radios et tout pour faire écouter un peu les maquettes. Lui, il a été réceptif. Et derrière ça, il a parlé aussi avec la malle. Moi, j'ai envoyé un message à la malle aussi. La malle m'a envoyé un message. Aujourd'hui, c'est la malle chaud qui s'occupe de faire des fâches, des shows sur des générations. Donc, quelque part. Moi, c'est des gens qui sont passés de rien. La malle, à la base, artiste et tout. Mais comme il a ce côté introvertique, il va vraiment vers les gens. Il est très libre d'expression. Il arrive à être chaud. C'est pour ça qu'on s'entend bien. 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 C'est pour ça qu'on s'entend bien avec la malle. C'est ça. Ça veut dire que c'est un mec spontané. C'est un mec très, très spontané, la malle. Donc, pour moi, des mecs comme la malle, des mecs comme Damus. Vous savez, des gens à qui on ne va pas donner tout de suite l'air. Tout de suite, au départ. Mais ces gens-là, ils sont là continuellement à relayer des infos de personnes en place ou pas. Des personnes qui sont vraiment compétentes et qu'on devrait écouter, mais que malheureusement, on ne peut pas écouter. Et c'est ça, je trouve un peu dommage. Aujourd'hui, cette ingratitude dans ce système, c'est qu'il faut avoir un million de followers. décider de suivre un mec qui, lui, ne va même pas te suivre parce qu'il en a un million qui le suit. Tu vas lui envoyer un message. Il te répondra dans Matusalem, le jour où il fait une promotion. Tu vois ? Et à ce moment-là, il t'a répondu lors de sa promotion. Tout d'un coup, tu t'es dit, c'est bon, je le connais. Fou-t-elle. Tandis que là, tu peux parler avec un mec qui a 800 abonnés. Il a 900 abonnés. Tu as continué à avoir une relation. Tu es bien avec. Tu t'échanges avec. Tu es tranquille avec. Tout d'un coup, à un moment donné, il pète. Tu ne t'en rends même pas compte parce que tu sais aussi qu'il allait péter. Il pète. Et puis là, lui, il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas dire, non, lui, c'est un bâtard. Parce que tu as été là depuis... Mais attends, je vais t'expliquer un truc qui s'était passé. Avant, j'étais grave pote, tu vois, avec une artiste. Qui n'avait pas tant d'abonnés que ça, tu vois. Peut-être 2500, 2000, 2000 abours, un truc comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, cette personne-là a monté d'un coup parce qu'elle a fait un live. Et d'un coup, elle est montée genre à 10 000 abonnés, tu vois. Et du jour au lendemain, frère, sur la tête de ma mère, sur la tombe de mon père, du jour au lendemain, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Plus rien. Plus rien. Alors que moi, j'ai donné toute la force, tout ce qu'il faut, tu vois, pour qu'elle puisse réussir et tout, cette personne. Et d'un coup, plus rien faire. La tête de ma mère, plus rien. Et du coup, je ne vais pas te mentir que, comme tu t'es dit tout à l'heure dans les commentaires, en fait, l'humain me dégoûte. L'humain est vraiment traître. Et l'humain te lâche. Ouais, 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 ouais. Ils sont d'ordre du dégoût, tu vois. Ils sont d'ordre du dégoût. Et à cause de ça, salut Ryan Curtis. Salut. Ryan Curtis, un monteur vidéo. Ouais, c'est lui qui fait montage, tout. Un gars avec qui je travaille. Un gars que je dois solder. Car très compétent. Si je ne veux pas que je... Très compétent aussi. Très, 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 très compétent. Et tu vois, du coup, en travaillant avec des mecs comme Ryan Curtis et d'autres, tu vois, il y a aussi S.Y. Prod. Tu vois, c'est des mecs qui ont un talent. Tu vois, qui ont un talent. Mais aujourd'hui, avec l'injustice de la monétisation, on n'est pas, comment dire, on n'est pas récompensé à sa juste valeur. Donc, à ce moment-là, on arrive dans des complications où on a des manquements, au niveau du paiement, au niveau de certains trucs. On les assume fortement parce qu'on ne se cache pas. Salut Nelly ! Bon, vas-y ! On se dit après, hein ? Ouais. On se dit à très vite, Nelly. À toi ? Nelly, c'est une amie à moi à la base et aussi, elle est gestionnaire des projets, des projets qu'on est en train de mettre en place avec Jaron, surtout. En plus. Et elle a aussi son propre label, Aaron Music. Elle travaille beaucoup avec des artistes dans la mafia qu'un frit. C'est quelqu'un, hein ? Oh, la malle ! La malle chaud, le pistolero ! La malle, le pistolero ! Comment il va ? Il est là, la malle, le pistolero ! Chaud ! Chaud ! C'est le la malle chaud ! Chaud ! Chaud ! Archi énervé ! Il est énervé ! Aurélien, je te laisse. Je te laisse, je te laisse, je reviens, j'ai mon rendez-vous qui vient d'arriver, là. Vas-y, frérot, dis-moi, le live, tu peux le mettre en IGTV ? Ouais, je vais le mettre en IGTV, vas-y, ça roule. Ça marche. Bah, écoute, je te fais un gros bisou, mon frérot, gros bisou à tous ceux qui sont sur le live. Ouais, bisou, bisou à tous, hein. Comme ça, au moins, voilà, je peux la... La malle, la malle, je te rappellerai après, la malle. Hé, frérot, nous, ça part ce soir un peu ? Vas-y, ça roule, compte sur moi.